On a une soupe de tomates lactées au chorizo, c'est un peu le principe du gazpacho, sauf que dedans il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas de concombres, il n'y a pas de poivrons, c'est simplement des tomates mixées, filtrées, avec de l'ail, du yaourt et des herbes aromatiques, basilic, ciboulette, coriandre, menthe, le chorizo lui intervient juste en présentation et donc le chorizo on va juste le saisir dans une poêle anti-adhésive, donc sans matière grasse bien entendu, parce qu'il y en a déjà suffisamment dedans, donc on chauffe bien la poêle à sec, on met nos rondelles de chorizo, dès que ça rejette la graisse on arrête et on met sur un papier absorbant. Et donc ces rondelles de chorizo, on va les mettre dans la, on va servir ça en petite vérine et puis on va les mettre donc dedans, on va essayer de présenter, peut-être avec un petit pic en bois, j'ai des petites somates cerises confites qu'on va peut-être rajouter qui sont pas dans la recette, enfin donc voilà on va essayer de faire quelque chose de sympathique avec ce mélange d'herbe, donc très frais, donc on va peut-être nous le mettre au congélateur au moins pendant trois quarts d'heure, ouais pour le frapper quoi, bien bien le saisir quoi, bah chez vous sinon il faut faire ça le matin pour le soir quoi, voire la veille pour le lendemain. Donc voilà, alors le yaourt lui va venir à un petit peu de douceur, enlever un petit peu l'acidité de la tomate, voilà. Et puis pour terminer une petite note sucrée, donc des oreillons d'abricots, enfin là on va partir d'abricots frais, donc lavé, dénoyauté et vous allez les caraméliser légèrement, donc on fait fondre du beurre dans une poêle, on y met les oreillons d'abricots côté où il y a eu le noyau en premier, et on sous-poudre de sucre cassonade, de sucre roux, on caramélise légèrement et à côté on fait un caramel laitier, donc un caramel à la crème. Après je vous donnerai pour faire le caramel au beurre salé autrement, mais on va pas remettre de beurre là, étant donné qu'on a déjà du beurre avec le rayon d'abricots, trop de matières grasses des fois ça masque les goûts. Donc caramel, sucre, un petit peu d'eau. Lorsqu'on est arrivé à une cuisson blonde un peu soutenue, eh bien on décuit le caramel, c'est à dire qu'on arrête la cuisson avec de la crème liquide, d'accord ? Et là on reporte à ébullition, on mélange, vous fouettez et dès que la crème, enfin le caramel a repris une certaine consistance qui devient onctueux, eh bien on arrête. Et ça c'est pareil, on peut le faire à l'avance, le maintenir au bain-marie, voilà. Et puis, eh bien après on peut agrémenter d'une boule de glace vanille, d'une boule de glace à la pistache en complément. On peut mettre des petites pistaches concassées au dernier moment pour amener du croquant. Donc voilà, recette très simple mais qui peut avoir après un intérêt assez sympathique. Voilà. Merci. 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 Merci.